Musique Si à 25 ans tu n'es pas marié, tu auras de bonnes raisons d'avoir honte. Si tu ris, tu ne seras pas distingué. Si ton visage exprime un sentiment, tu es vulgaire. Si un garçon t'embrasse sur la joue en public, tu es une putain. Si tu mentionnes l'existence d'un poil sur ton corps, tu es immonde. Si tu as du plaisir à manger, tu es une vache. Si tu as du plaisir à dormir, tu es une truie. Etc. Ces préceptes seraient anecdotiques s'ils ne s'en prenaient pas à l'esprit. Car en fin de compte, ce qui est assainé à la Nippone, à travers ces dogmes incongrus, c'est qu'il ne faut rien espérer de beau. Petite, je voulais devenir Dieu. Très vite, je compris que c'était trop demandé. Et mis un peu d'eau bénite dans mon vin de messe, je serai Jésus. Oh, je suis rapidement en conscience de mon excès d'ambition, et acceptai de faire martyr quand je serai grande. Bon, adulte, je me résolus à être moins mégalomane, et à travailler comme interprète dans une société japonaise. Et là, c'était trop bien pour moi. Et j'ai dû descendre un échelon pour devenir comptable. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée au poste de rien du tout. Malheureusement, j'aurais dû m'en douter. Rien du tout, c'était encore trop bien pour moi. Et ce fut alors que je reçus mon affectation ultime, nettoyeuse de chiottes. Il est permis de s'extasier sur ce parcours inexorable de la divinité jusqu'au cabinet. On dit d'une cantatrice qui peut passer du soprano au contralto qu'elle possède une vaste tessiture. Eh bien, je me permets de souligner l'extraordinaire tessiture de mes talents, capable de chanter sur tous les registres, tant celui de Dieu que de Madame Pipi. Oh, la stupéfaction passée, je ressentis un soulagement étrange. L'avantage quand on récure des cuvettes souillées, c'est que l'on ne doit pas craindre de tomber plus bas. Fubuki, elle, n'était ni diable, ni Dieu. C'était une japonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada